Voilà, donc maintenant que les prérequis sont clairs, l'administration aussi, vous avez créé vos centres d'intérêt et éventuellement des champs Simple Custom, on va créer nos premières fiches Société, Contacts, et explorer en détail comment ça fonctionne. Alors, hop, je me connecte. Donc, lorsque vous devez créer un nouveau client potentiel, un fournisseur, un partenaire, il faut toujours commencer par la société. Je clique sur Ajouter. Alors, on va créer la société Joli Stylo, voilà, numéro de TVA, voilà, numéro de cigarette, voilà. Donc, pour nos amis belges, suisses, luxembourgeois, numéro de cigarette, c'est le numéro d'entreprise en France. Le C.A.I.K., qui est quelque chose de particulier aux Etats-Unis, c'est l'équivalent en TVA cigarette. En fait, si vous travaillez avec d'autres pays, vous pouvez renommer ce champ. Référence externe, qu'est-ce que c'est ? Ben, imaginons que vous ayez fait un import depuis un système de facturation existant, depuis un ancien système informatique, et vous vouliez garder la référence externe de ce client, donc son petit numéro unique qui était dans cet autre système informatique, ben, vous pouvez le saisir ici. Ainsi, par exemple, ben, vous pouvez faire une recherche sur ce champ. Donc, imaginons, je ne sais pas, moi, vous avez une facture de la société Mes Beaux Sapins. Il y a trois sociétés qui s'appellent Mes Beaux Sapins. Ben, vous pouvez faire une recherche par référence externe unique pour la retrouver. Ensuite, l'adresse. Bon, on va mettre 25 rue d'Amsterdam, Paris, France. Vous voyez, dès que j'écris, ça me propose des choses. On va imaginer que c'est ça. Être téléphone, fax, e-mail, site, et une petite note. Voilà, ma petite note. Et j'enregistre. Voilà, la société est créée. Je peux vérifier la validité du numéro de TVA. Je peux vérifier le numéro de Siret. S'il y avait un CIK américain, je pourrais vérifier le CIK. Si je clique sur Plan, ben, bien entendu, je me retrouve dans un Google Map pour visualiser où se trouve cette personne. Et puis, via les itinéraires, je vais pouvoir calculer mon trajet pour me rendre auprès de cette entreprise. Alors, nombre d'employés. Donc, notre champ Simple Custom qu'on avait créé, 78, par exemple. J'enregistre. Et ensuite, on crée un contact qui va être automatiquement lié à la société puisque je pars depuis la fiche Société. Alors, on va mettre Cornet Cornet Mark Civilité On va l'appeler mettre. C'est bien, on s'en met. Téléphone mobile perso, fixe perso, e-mail perso, adresse personnelle. On est ici, vous voyez bien, saisissez les coordonnées privées de la personne de contact. Si vous n'en avez pas besoin, en respect du RGPD, vous ne devez pas remplir ces champs. Bien entendu, vous laissez vide. De la même date de naissance, escape, etc. Toujours la fameuse référence externe depuis un autre système informatique, si nécessaire. Et donc, je reviens, je vous renvoie à nouveau sur le site 3xw.rgpd-2018.eu dont le lien se trouve sous la vidéo. Ne stockez que ce nom que vous avez besoin. Sinon, il y a viol de la loi RGPD. Des fois, ça peut être totalement justifié. On pourrait imaginer que si vous ne vendez qu'à des indépendants, il peut être utile d'avoir les coordonnées personnelles. Pourquoi ? À cause de la fragilité de ce genre de structure, des gens qui déménagent, qui font faillite, etc., qui n'informent pas leurs fournisseurs. Le fait d'avoir les coordonnées personnelles est pour vous une garantie du suivi de votre contrat de fournisseur. Donc là, il n'y a pas de souci. Il ne faut pas voir le RGPD comme étant une interdiction totale d'avoir des informations. Il est interdit d'avoir des informations dont on n'a pas besoin. Si après, il y a une justification légale et logique à tout cela, il n'y a pas de problème. On va sélectionner le centre d'intérêt. On va imaginer que c'est un client des produits A, B et C. Étape 2, les coordonnées professionnelles. Donc, il est CEO. Voilà. Date d'entrée, c'est le moment où je rentre en contact avec lui. Date de sortie, c'est si jamais il quitte l'entreprise. Là, il n'a pas encore quitté. Alors, on va mettre... Ce sera Marc... C'était quoi ? Joli Studio. Voilà. Point FR. Puis, un numéro de téléphone. Tac, 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 tac. Enregistrer et fermé. Ou je pourrais créer un deuxième contact avec cette entreprise. Mais ici, on va imaginer que j'en ai qu'un. Voilà. C'est fait. Donc, explorons un petit peu. On va aller dans Société. On clique. Bon. Vous allez me dire, mais enfin, il n'y a aucune société. C'est normal. Parce que par défaut, vous ne voyez que les sociétés favorites. Et je n'ai pas mis cette fameuse entreprise, Joli Stylo, en favori. Je pourrais cliquer sur Tous ou chercher par un menu alphabétique. Ça, c'est très sympa quand on a 50 sociétés. En pratique, quand on en a des centaines, qu'est-ce qu'on fait ? Tout simplement, un moteur de recherche. Donc, c'était quoi, Joli ? Je ne tape pas le nom entier parce que je fais toujours des fautes de frappe. Donc, je retrouve la société Joli Stylo. Boum. Et elle apparaît. On pourrait imaginer que cette société est un favori. Dans ce cas-là, je vais cliquer ici sur la petite étoile qui s'illumine. Et donc, Joli Stylo est en favori. Maintenant, si je clique sur Société, qu'est-ce que je vais retrouver ? Joli Stylo directement puisqu'il est dans mes favoris. Alors, avant d'aller plus loin, qu'est-ce que c'est que ce petit graphique ? C'est un graphique qui permet de voir la qualité de ma base de données. Donc, on peut voir qu'ici, j'ai deux sociétés qui ont chacun au moins un contact lié. Donc, ça, c'est pas mal. J'en ai une seule avec un numéro de TVA et une seule avec adresse. Et aucune avec un numéro de téléphone ou des interactions liées. Donc, si je n'ai pas d'interaction, ça veut dire clairement que je n'exploite pas assez ma base. Donc, là, ça va vous faire une petite autocritique extrêmement rapide de est-ce que j'utilise beaucoup correctement cette base et est-ce que mes données sont saisies avec un niveau qualitatif intéressant ? Alors, je retourne dans ma société Jolis Stylos. Alors, je retrouve une série de petits boutons ici. Je retrouve un petit bouton qui me permet donc de copier les coordonnées. Souvenez-vous, on avait vu ça dans les prérequis. Il fallait activer Flash pour permettre cette fonction. Donc, regardez, si je clique dessus, on imagine que je dois remplir un contrat. On imagine que ça, c'est le contrat. je fais coller et boum ! Ça a copié toutes les coordonnées. C'est sympa pour gagner du temps, tout simplement. Ici, une petite explication sur le fameux copier-coller. Ici, je peux voir la totalité des modifications qui ont été faites sur cette fiche. Je clique et je vois que Administrator, alors c'est très mal, je n'ai pas renommé aujourd'hui de mettre mon nom, mais voilà. Donc, j'ai créé, je lis Stylos et puis j'ai fait une mise à jour des champs Simple Custom. Si je venais à modifier des éléments, on va le faire. Je vais faire Modifier, je vais changer le sirate. Enregistrer. Je vais à nouveau demander à voir l'actualité et vous voyez que j'ai changé le numéro de sirate, je retrouve les valeurs avant et après. Donc, très pratique si vous êtes trompé, vous pouvez retrouver les informations et puis là aussi, respect de la fameuse loi RGPD puisque vous avez une obligation de traçabilité des modifications des données. Donc là, on a un outil très pratique qui nous permet d'avoir tout cela. Alors, en dessous, je retrouve mon ou méchant Simple Custom. Si j'en ai créé, je n'en ai créé qu'un. On retrouve le ou les personnes liées à cette entreprise. Alors ici, je n'en ai qu'une, on pourrait en avoir plusieurs. Si on avait plusieurs, il y aurait des centres d'intérêt différents parce qu'en général, les gens ont des fonctions différentes dans l'entreprise. Si je clique là-dessus, ça va appeler mon client email pour écrire un petit email. Je peux envoyer un petit texto. Je peux chercher sur mon serveur email les différents emails échangés avec cette personne. Je vais le faire. Je clique. Moi, ça appelle un serveur. Manque de bol, ce n'était pas configuré. J'espère que je vais me souvenir du mot de passe de ma collègue. la magie du direct. C'est beau. Hop. Donc, voilà, maintenant, c'est configuré. Donc, je clique. Home, ça appelle. Et voilà, je vois que je n'ai pas d'email échangé avec cette personne. Donc, Simple Serum peut dialoguer avec la plupart des serveurs email. On y regardera par la suite dans la vidéo consacrée aux emails. On retrouve ici un petit bouton qui nous permet de voir les statistiques des newsletters. le petit bouton ici pour pouvoir lancer un appel téléphonique ou ici, soit transiter par un autre système de téléphonie, par exemple Skype, ou voir des statistiques de téléphonie. Ça, ça dépend un petit peu de votre configuration. Pour ça, comme faire les liens qui sont sous la vidéo des prérequis. On va aller un petit peu plus loin dans les détails. En dessous, on va retrouver toutes les interactions ouvertes ou en cours. Ici, il n'y en a pas. On pourrait voir tout l'historique. On verrait les ventes gagnées, les ventes perdues, les projets, les documents. Ici, c'est vide puisque c'est une nouvelle base. Si vous voulez voir à quoi ça ressemble plus en détail, je vous renvoie à la vidéo de démonstration complète. Si je rentre dans la fiche de Marc Cornet, je retrouve ici qu'il n'y a pas de coordonnées personnelles puisque je n'avais pas d'intérêt à en avoir. Il faut que j'active aussi côté contact. Voilà, le petit flash pour faire le copier-coller. Je retrouve l'intérêt de cette personne. Je retrouve le ou les sociétés dans lesquelles il collabore parce qu'une personne peut être liée à plusieurs entreprises. C'est une particularité de SimpleCRM. Par exemple, une personne peut-être gérante d'un restaurant et également administrateur d'un hôtel par exemple. Une personne peut-être liée en parallèle autant de sociétés qu'on veut. L'autre truc qui est pratique, c'est imaginons que cette personne travaille chez Coca-Cola. Il quitte l'entreprise et puis il vous passe un coup de téléphone et il dit « Ah, maintenant, je suis passé chez Pepsi. » Ok, très bien. Je vais mettre une date de sortie et puis je vais lier à la société Pepsi. Moi, je n'ai pas de société Pepsi mais j'ai la société TES qu'on avait créée auparavant. Je vais la passer en société principale. Et puis je vais mettre à nouveau des coordonnées. Je fais « Enregistrer » et c'est dans la boîte. Ça me permet du coup d'avoir une traceabilité de l'évolution professionnelle de cette personne. Ça me permet aussi de garder l'historique typiquement dans les autres logiciels CRM. Comment ça se passe quand une personne quitte Coca-Cola pour aller chez Pepsi. Vous allez devoir créer une deuxième fois cette personne qui est totalement illogique. Ou alors effacer tout l'historique et puis le lié à Pepsi, etc. Ici, on garde tout. On garde tout l'historique. C'est très pratique. Après, on retrouve exactement la même logique que dans Société. Les interactions, les ventes gagnées, perdues, les projets, les documents. Donc que vous rentriez soit par contact, soit par société. De toute façon, vous avez accès à toutes les mêmes informations. Vous voyez qu'on retrouve ici la même logique qu'il n'y a pas de contact. par défaut quand je rentre dans contact puisque je n'ai pas mis de favoris. On retrouve le petit menu alphabétique, etc. Et on retrouve également ce petit graphique analytique qui me permet de voir la qualité de ma base. Idéalement, il faudrait que toutes les petites analyses soient sur la même hauteur de petits bâtonnets. Voilà. Donc petite autocritique. Voilà, l'aspect création contact société c'est terminé. Je vous invite à tester, à exercer. Et puis ensuite, on va passer à un gros gros morceau qui est la gestion des interactions. À très vite. de petits bâtonnets. ...